Ce que nous avons voulu, c'est que non seulement montrer aux jeunes qui sont dans les écoles de formation et qui ont eu à choisir les deux secteurs, agriculture et tourisme, d'abord les potentialités de la région, identifient également les goulots d'étranglement qui font que les enfants, les jeunes, ne se retrouvent pas dans tous les dispositifs qui aident à favoriser leur employabilité et à favoriser l'emploi pour les jeunes. Cette problématique est au ne plus plus actuelle. Et vous avez vu la mobilisation des représentants régionaux des trois FPT. Ça veut dire que notre cible, c'est la jeunesse. Notre cible, c'est la jeunesse, mais également à travers des discussions, des échanges qui sont structurantes, qui peuvent permettre que ces jeunes n'aient pas peur de leur avenir. et dialoguer pour les jeunes est même un nouveau concept qui est lancé par le Bureau international du travail. Parce que l'état des lieux de nos pays, je vais au-delà du Sénégal, montre que la jeunesse, aussi bien une bonne jeunesse en bonne santé est un atout, mais en même temps, ça peut constituer un risque social majeur pour la stabilité de nos pays. C'est ce que nous voulons de faire au travers d'un dialogue inclusif, en présence des acteurs. Et comme la réunion se tient au lendemain des événements douloureux de Mbaké, je ne peux pas en tant que responsable ne pas lancer un appel. Parmi d'autres appels, des chefs religieux. Je vais aller voir le clergé là tout à l'heure. Demain, je serai avec l'imam Ndiaye, qui a son yendoula habituel. Je vais aller voir le clergé suite au décès du curé, au tissu en boucle et à son âme. Il faut que tous les acteurs lancent des appels pour apaiser le climat, pas social, le climat politique. Le climat social, il est apaisé, c'est mon travail. Parler avec les employeurs, avec les travailleurs, avec le gouvernement, il est tripartite. Là, on parle du climat politique. Mais il y a des incidences sur le climat social. Parce que les employeurs, ils ont des entreprises, on parle d'entrepreneurs. Si le risque social n'est pas maîtrisé, ils n'auront pas le courage d'ouvrir boutiques. On vient de saccager le siège de la Sonatelle à Mbaké. J'exprime toute ma compassion parce que voilà une multinationale au sein de laquelle nous avons installé un comité de dialogue social. Pendant des années, vous n'entendrez plus parler de grève à Sonatelle. C'est le Haut Conseil. Et j'exprime donc toute ma compassion à M. Sekoudrami, directeur général et à ses agents. Donc, ils n'ont pas de problème en interne, mais on va leur créer un problème à partir de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Ils vont impacter négativement les résultats. Ce n'est pas normal. Nous avons d'autres structures, on m'a dit, qui ont été saccagées. Un marché au champ, ou c'est pas au champ, Saint-Champ. Saint-Champ. Au nom de quoi ? Et pourtant, on parle de la promotion de l'emploi. Il faut que... Tous les acteurs. Au nom de quoi ? C'est une chose d'ailleurs... C'est une chose d'ailleurs. C'est une chose d'ailleurs. C'est une chose d'ailleurs. C'est une chose d'ailleurs d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501